Bonjour à toi, c'est Aïcha et aujourd'hui je te retrouve pour parler de livres. Donc en ces temps de pandémie, je me suis dit pourquoi ne pas créer un contenu autour des livres parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne et j'aime beaucoup parler de livres. Je n'ai pas trop l'occasion d'en parler avec beaucoup de gens, donc je me suis dit ce serait cool d'en parler toute seule. Et donc je lance un petit peu ce podcast pour pouvoir parler de mon amour des livres. Et quand c'est le tout premier épisode que j'enregistre, je me suis dit pourquoi ne pas faire un tag pour m'introduire un petit peu en tant que lectrice et te parler des romans que j'ai lus, que j'ai aimé, de ceux que je vais lire, de ceux qui m'ont marqué. Et le tag que je vais faire, c'est le tag de A à Z qui est un tag qui était très très présent il y a quelques années sur Booktube et que moi je trouve très intéressant parce que c'est 26 questions, donc de A à Z, en rapport avec les livres. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est très complet et ça parle des livres en général. Voilà. Donc aujourd'hui je vais répondre aux questions et j'espère que ça va t'intéresser. Moi j'adore, ça m'amuse beaucoup de parler de livres et ça me passionne de les lire. Donc j'espère que je te ferai découvrir des livres et j'espère que ça t'intéressera vraiment. Donc je vais commencer. Alors la première question c'est A pour auteur, donc l'auteur dont tu as lu le plus de livres. En fait en vrai il y en a deux et ce sont Agatha Christie et Amélie Nautombe. Donc Agatha Christie, si tu ne la connais pas, elle fait du roman policier que je, enfin elle faisait du coup, que je trouve moi assez soft, ça reste très gentillet. Et à côté de ça il y a Amélie Nautombe qui elle écrit du roman assez basique, qui sont assez courts mais très très dans son information. Donc ces deux autrices là, j'ai dû lire une quinzaine de livres pour chacune. Ça fait beaucoup elles deux, mais je les aime beaucoup trop donc je ne peux pas les départager. La prochaine question c'est B pour Best, la meilleure suite de séries. Et alors je ne suis pas très 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 série, je préfère les one shot, je préfère finir le livre, avoir toutes mes réponses. Mais j'en ai lu quand même quelques-unes. Et celle qui me vient à l'esprit, c'est la série donc des sœurs de Blois, de Louis Tremblay des siambres. Et c'est une autrice canadienne qui donc a écrit cette saga. Et le deuxième tome c'est Émilie, qui est donc une des sœurs de Blois. Et donc cette saga va parler de ces sœurs là, donc elles sont trois. Et ces trois sœurs là vont vivre, vont grandir ensemble et on va suivre toute leur évolution. Donc chaque tome traite de l'une des sœurs. J'aime beaucoup cette série, c'est une série assez lente dans le style. Assez, assez, oui c'est très lent, il n'y a pas beaucoup d'action. Et je trouve ça assez intéressant, donc moi j'aime beaucoup. C'est pour Current, lecture en cours. Et je suis en train de lire Brisé en nous, la mère je lis d'Eric Orsena. C'est la première fois que je lis Eric Orsena. Je ne sais pas, je trouve cet auteur, j'ai l'impression qu'il a une jolie bouille. Il m'inspire beaucoup de sympathie. Mais je n'ai jamais lu d'Eric Orsena, donc c'est la première fois. J'en suis à plus de la moitié pour ce livre et j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un monsieur qui à la suite de son divorce va écrire à la magistrate qui a prononcé le divorce pour lui parler de son histoire d'amour, du début de son histoire d'amour. Il va vraiment lui narrer tout cet événement de sa vie. Et il va lui dire aussi ce qui a amené ce couple-là à se séparer. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures, il n'y en a pas parce que je ne bois pas. Quand je lis, je ne mange pas. Quand je lis, je lis quand je lis. Je ne fais pas du tout autre chose. Donc voilà, il n'y a pas de drink. E pour e-book, e-book ou roman papier, e-book sans conteste. J'ai commencé ma vie de lectrice avec e-book. Je finirai ma vie de lectrice avec les e-books. J'aime beaucoup trop ça. Je trouve ça éminemment pratique. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est quand même écologique. En tout cas, plus que le papier. Mais j'ai quand même une attache particulière au roman papier. Mais j'aime beaucoup trop les e-books. Donc non, e-book. Alors, là, on va arriver à une question très particulière. Donc F pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Et là, en lisant cette question, il y a un personnage qui me vient à l'esprit tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Et c'est Khalid, donc Khalid, qui est un personnage d'une réécriture des contes des mille et une nuits. Et le roman, donc la saga, c'est un diptyque. Il y a deux tomes. Il s'appelle Captive, donc Les Nuits de Sheherazade. Et j'ai adoré ce personnage-là. Je suis tombée, mais littéralement, c'est-à-dire physiquement amoureuse de ce personnage-là. Donc Khalid n'est autre que le calife polygame qui tue ses épouses à l'aube. Et je suis tombée amoureuse de lui. Je le trouve éminemment intéressant. Il est très mystérieux, etc. Alors, cette réécriture-là a été réalisée par René Haïdié, qui, je ne sais même pas si je prends dans son nom, mais c'est une américaine. Alors, c'est du young adult. Ça reste très enfantin comme style d'écriture. Mais j'ai adoré ce personnage-là. J'ai vraiment adoré cette réadaptation-là, beaucoup plus moderne, mais tout autant isotérique, très mystérieuse. J'adore. J'ai pour Glad un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Et ça, encore une fois, je n'ai même pas besoin de réfléchir, c'est Me Before You de Jojo Moyes. Alors, moi, je l'ai commencé. Et ce roman-là va parler de deux personnes. Donc, Will Treynor, qui est un jeune homme de trentaine d'années, qui, à la suite d'un accident de moto, va se retrouver paraplégique. Et à côté de ça, on a un autre personnage qui est Louisa Clark, Lou, qui, donc, va se retrouver aide. Je ne sais pas si on peut appeler ça aide ménagère, assistante, je ne sais pas. Mais elle va être là pour l'aider dans son quotidien, en tant que paraplégique. Et voilà, ce sont deux personnages qui sont très différents. Donc, il y a un petit choc comme ça, lors de leur rencontre. Mais le problème, c'est que quand je l'ai commencé la toute première fois, le roman commence par Will Treynor. Et je détestais ce personnage-là, au début, parce que c'est très caricatural. C'est le gars riche, c'est le gosse de riche, qui a une fille parfaite, un appartement de l'Andonia parfait, la petite amie blonde, on ne peut qu'être blonde, parfaite. Et vraiment, ça me faisait chier, en soi. J'avais l'impression de toujours retrouver le même personnage. Et donc, je l'ai refermé. Et quelques temps plus tard, j'ai appris qu'il allait être adapté au cinéma. Et je me suis dit, non, il faut que je le lise. Donc, je l'ai repris. Je l'ai relu. En tout cas, j'ai relu la première partie, j'ai continué. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fini la première fois. Mais j'ai adoré. Voilà. H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je pense qu'il n'est pas du tout caché. Je pense que beaucoup de monde le connaissent. Mais moi, je l'ai trouvé très percutant. Et je trouvais que c'était un petit bijou très difficile, très indigeste, mais un petit bijou quand même. Et c'est la petite reine de Baya, d'Alejandro Ries. Qui est donc un footballeur brésilien. Je ne savais même pas qu'il était footballeur, le gars. Mais oui, c'est un footballeur brésilien qui a travaillé avec les jeunes de la rue. Et en fait, c'est un roman qui va traiter d'un petit garçon qui a 13 ans, qui s'appelle Bettino. Qui est un petit garçon qui aime les autres petits garçons. Donc, il est gay. Et un jour, ce petit garçon va rencontrer une petite fille qui s'appelle Maria Aparedissa, dans la rue, à Baya, dans une favela. Et naît une immense amitié, mais une amitié, amour. Vraiment une relation très, très, très fusionnelle et très forte entre les deux. Et on va suivre ces deux gamins-là durant une dizaine d'années. C'est un roman qui est, comme je te le disais, très percutant. C'est vraiment très difficile à lire parce que ce sont deux enfants qui ont grandi dans la rue et ce sont deux enfants qui ont fait face à énormément de violence. Ça parle de viol, ça parle de prostitution, ça parle d'inceste, ça parle de pédophilie, ça parle de drogue, ça parle de beaucoup de choses très, très dures. Et ça parle de tout ça de manière très, très cash. Ce n'est absolument pas nuancé. Il n'y a rien de, oui, de nuancé. Tout est dit comme il se doit d'être dit. C'est-à-dire que quand on parle de viol, on va utiliser le terme viol, etc. Et donc c'est très percutant. Je ne sais pas si c'est un joyau caché, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un livre que vraiment que je conseille parce qu'il serait dur. Et je ne conseillerais pas à une petite fille de 12 ans, ni à un petit garçon de 12 ans d'ailleurs. mais c'est un livre qui doit être lu. Donc I pour Important, un moment important de ta vie de lectrice. Et j'ai rencontré Amélie Notan à Bruxelles. Donc ouais, c'est un moment important, je pense. Enfin, quoi que bon. J pour Just, le roman que tu viens juste de finir. Je viens de finir La Consolation de l'Ange, de Frédéric Lenoir. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, je ne suis pas trop science-fiction. Même pas du tout. Et pourtant, j'ai lu, par exemple, je ne sais pas, Globalia de Jean-Christophe Refain. J'ai lu The Book of Ivy d'Amy Angel. Enfin, voilà, j'ai lu des choses comme ça. Je n'aime pas non plus la fantaisie. Et pourtant, j'ai lu de la fantaisie. Mais ce n'est pas un genre vers lequel moi, j'irai de moi-même. Il faut vraiment que le roman me soit conseillé pour que vraiment j'y aille. L pour Langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Les Misérables de Victor Hugo, peut-être. Quoi d'autre ? Oui, je pense que c'est le plus... Enfin, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est le plus lent. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc, trop plein d'ivresse qui était très dur à lire. Et je dirais Barita, donc Bakhita de Véronique Olmi. Ce livre-là, j'ai pleuré des larmes de sang en le lisant. C'est un livre très, très, très triste, très dur parfois. C'est l'histoire de Bakhita qui est une petite soudanaise de 7 ans. Et à cet âge-là, elle va se faire enlever par un réseau de traite d'êtres humains au Soudan. Et elle va se retrouver un petit peu embrigadée dans ce réseau-là. Et être emballée un peu partout. Elle va vivre des épisodes extrêmement violents, extrêmement durs. Que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et elle a grandi comme ça. J'ai trouvé ce livre-là extrêmement dur. Mais d'autant plus dur que cette Bakhita a vraiment existé. C'est une femme qui existe, quoi. C'est une vie qui a réellement été vécue. C'est complètement dingue de se dire ça. Mais oui, Bakhita. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai adoré ce livre-là. Donc Anne, pour le nombre de bibliothèques que tu possèdes. En fait, j'en possède une. Je suis très e-book. Donc, je n'ai pas beaucoup de livres papiers. O pour One. Un roman que tu as lu plusieurs fois. Je ne lis jamais plusieurs fois un roman. Je trouve que c'est une perte de temps. Autant j'aime regarder deux, trois, quatre, cinq, dix fois le même film. Autant lire deux fois le même roman. Je trouve ça inutile. Moi, j'ai tendance à souligner les passages que j'aime dans les romans. Donc, si j'ai envie de redécouvrir le roman, je n'ai qu'à lire ces passages-là. Donc, je n'ai pas du tout besoin de relire plusieurs fois le même roman. Donc, non, jamais. Je n'ai jamais ressenti de besoin de relire deux ou trois fois le même roman. P, pour préférer. Ton endroit préféré pour lire. Et je dirais les transports en commun. Voilà. Le métro, c'est le meilleur endroit. Parce que tu regardes la personne en face en blond des yeux. Donc, oui, oui. Avoir un bouquin, ça aide beaucoup. Que l'an pour Coat. Une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire et qui te fait ressentir plein d'émotions. Alors, c'est une citation que j'ai lue, que j'ai trouvée très vraie. Elle ne m'inspire pas, j'ai l'impression. Elle ne me fait pas ressentir plein d'émotions, mais que je trouve vraie. Et c'est une citation du portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde. Et cette citation dit « De ces mots, M-A-U-X, moins l'on parlera, mieux cela vaudra. » Et je trouve ça très vrai. R pour regrette, avec mon bel accent. Un regret de lecteur. Alors, en fait, il y a une époque où j'ai découvert des romans que moi j'appelle des romans bonbons. Et en fait, ce sont les éditions J'ai lu pour elle, dont la collection Aventure et Passion. C'est ma gourmandise littéraire, ces romans. Et pendant un temps, quand je les ai découvertes, je ne lui disais que ça. Que ça. Pendant vraiment un long moment, quand même. Et je trouve ça hyper dommage. C'est vraiment un regret, parce que j'aurais tellement mieux fait de découvrir d'autres genres, d'autres... Ne serait-ce que d'autres collections. Mais non, moi, je suis monomaniaque. Donc, Aventure et Passion, Aventure et Passion. Mais c'est vrai que j'y reviens souvent quand, par exemple, quand j'ai fini Bakhita, c'était tellement dense, tellement riche, que je me suis dit, je vais prendre un roman bonbon, mon petit bonbon, et m'aérer l'esprit, parce que c'est comme... Tu sais, la télé-réalité du livre. C'est-à-dire que tu mets ton cerveau en veille, et tu lis, et tu te laisses porter par l'histoire. C'est sirpeux, c'est mieleux, c'est... Ça regorge d'amour. Et ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Donc, est-ce pour une série que tu as commencé, mais jamais finie, et dont tous les livres sont sortis ? J'ai commencé à une époque du Wild, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, Delsie Chapman. Alors, j'ai bien aimé le premier tome. Il est sympa, c'est de la dystopie, donc tout ce que je n'aime pas. Mais j'étais tombée dessus, donc je me suis dit, je vais le lire. J'ai trouvé assez intéressant, mais... Voilà, ça ne m'a pas eu tout donné envie de lire la suite. La dystopie, j'ai l'impression qu'on relit tout le temps la même chose. Donc, voilà, une fois fini, je me suis dit, OK, je... Non. Ceci n'est pas pour moi. T pour 3, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Cette question est terrible, parce que je ne peux pas choisir, mais j'ai quand même choisi. J'ai quand même choisi, et j'en ai choisi 3 qui sont très très connus. Alors, le premier, et ça, j'ai emmerdé mes copines avec ça, à l'époque, c'est Climat d'André Moroy. J'ai adoré ce livre, mais je l'ai adoré. Ça a été un coup de cœur, mais incommensurable. C'est-à-dire que... Mais Climat, quoi ! J'ai adoré ce livre. Cette histoire est géniale. Ce livre est génial. Le deuxième, c'est L'élégance du hérisson de Muriel Berberi. J'ai adoré aussi ce livre-là. Enfin, ça a été en mon dieu. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré. Adoré ce livre. C'est typiquement le genre de livre que j'aime. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré le personnage de la concierge. J'ai adoré la petite fille. J'ai adoré le... Le japonais. Enfin, j'ai adoré tous les personnages. Il est génial. Et en troisième, j'ai mis un Albert Camus qui est donc L'étranger d'Albert Camus. Je l'ai adoré. Je l'ai trouvé très frustrant, par contre. Mais je l'ai beaucoup aimé. Donc, ouais, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top 3. Après, il y a tellement d'autres livres que j'ai aimés. Mais ceux-là, c'est parce qu'il fallait faire un choix. Mais je les ai aussi beaucoup aimés. Mais il fallait faire un choix. Voilà. J'ai eu l'impression de me justifier. Mais c'est comme ça. Alors, U pour Unapologétique. Donc, quelque chose dont tu n'es pro absolument. Aucun remord d'être fangirl. Et c'est Twilight. J'ai adoré Twilight à l'époque. J'étais jeune. Et il y a un préquel qui va sortir bientôt. D'ailleurs, il passe les films sur W9 tous les lundis. Et je suis vraiment fangirl. Alors, V pour Véry. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Plus que celle des autres. Alors, je ne suis pas du tout sortie littéraire. Je trouve qu'il y a déjà assez de romans comme ça. Donc, je n'aurai pas assez de trois vies pour finir tout ce que je veux lire. Mais j'aime beaucoup Frank Tilliès. Donc, il va sortir un roman qui s'appelle Il était deux fois. J'aimerais beaucoup le lire. Et sinon, j'aime bien aussi Joël Dicker. Et il va sortir un roman qui s'appelle L'énigme de la chambre 622. Et oui, j'aimerais bien le lire. Enfin, j'aimerais plus lire Frank Tilliès que Joël Dicker. Mais oui, Il était deux fois de Frank Tilliès. Ça m'intéresse beaucoup. W pour Wurst. Ta pire habitude livresque. J'abîme beaucoup les livres. Je n'en prends aucunement soin. J'aime beaucoup lire dans les transports en commun. Donc, j'ai tendance à fourrer mes livres dans mon sac. Et dans mon sac, il y a plein d'autres choses que le livre en question. Et donc, j'abîme énormément les livres. Vraiment, je les écorne, etc. C'est une catastrophe. Donc, j'abîme les livres. X pour X. Donc, comme l'inconnu, là. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère, la plus proche. Et prends le 27e livre. Ok. Attends. Tac, tac, tac. Et c'est... La comtesse de Cagliostro d'Arsène Lupin. Donc, de Maurice Plon. Voilà. Donc, c'est un Arsène Lupin, quoi. Je pense l'avoir lu, mais je ne sais pas ce que j'en ai pensé. Ça devait être là, il y a hyper longtemps. Donc, Y pour Yort, ton dernier livre acheté. Et j'ai acheté les choses, comme je les vois, de Rupa Faruqi. Qui est donc un roman qui va parler d'une fratrie. Composée de deux filles et d'un garçon. Donc, l'aîné qui s'appelle Asif, qui est donc un garçon, qui a 24 ans. Lila, qui est la cadette, qui en a, je ne sais plus combien. Et la petite dernière qui s'appelle Yasmine, qui, elle, a 19 ans. Et en fait, la petite dernière, donc Yasmine, a ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et donc, elle est neuroatypique. Et j'ai trouvé ce roman hyper, hyper intéressant. Parce que ça reste un roman assez léger. Mais il traite du syndrome d'Asperger. Et vraiment, il nous met dans la tête de Yasmine. Donc, celle qui a le syndrome d'Asperger. Et je trouvais ça hyper intéressant de voir les choses comme elle les voit, du coup. Et je les trouvais vraiment intéressants. Je n'ai pas l'impression que l'auteur veut vraiment que ce soit très pédagogique. Mais il veut juste montrer la vérité de ce qu'est une personne neuroatypique. Et je trouvais ça hyper intéressant. Donc ouais, ça, je peux te le conseiller, pour le coup. Et d'ailleurs, si le sujet t'intéresse, je peux te conseiller un épisode d'un podcast. Le podcast s'appelle Transfer. Et l'épisode s'appelle Aimer d'un autre amour. J'ai trouvé cette histoire sublime. Mais sublime ! Alors encore une fois, ça n'a aucune prétention scientifique ou pédagogique. Ça se veut juste léger, mais surtout conscientisant, si tu veux. Et j'ai trouvé ça génial. Donc l'épisode du podcast, je ne peux que te le conseiller. Et pour finir, Z pour Z, le livre qui t'a volé ton sommeil, du coup. Parce que le Z, apparemment, c'est un sommeil et pas une abeille. Donc le dernier, c'est... Ah, merde ! Ah ben, je ne sais plus. Le dernier, allez, je dirais Les échelles du Levant d'Amin Malouf. C'est un livre que j'ai adoré. Mais d'ailleurs, j'aurais dû le mettre dans les trois livres préférés. Mais j'ai tellement aimé ce livre. Mais je l'ai tellement aimé. J'ai adoré cette histoire. Donc Amin Malouf est devenu un de mes auteurs préférés. Mais il est génial. Voilà, donc voilà, le tag est terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu. T'auras plu, à toi surtout. Je ne sais pas si je vais en enregistrer un autre. Mais ça m'a énormément amusée de répondre aux questions. Enfin, c'est génial. J'ai pu parler de points de livres que j'ai aimés, que j'ai moins aimés. Mais j'espère que ça t'aura intéressé. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi si tu connais les livres dont j'ai parlé. En tout cas, un ou deux. Et conseille-moi, toi aussi, des livres. C'est pour ça que je fais cet épisode. C'est pour apprendre et connaître, découvrir surtout de nouveaux livres. Donc voilà, en ce temps de pandémie, j'espère que tu vas bien. Que tout va bien. Que ta famille va bien. Que tu es en confinement. C'est hyper important. Et voilà, amuse-toi. Aime la vie. Aime les personnes. Et bon ramadan. Profite. Il n'en reste pas beaucoup de jours de ramadan. Et ça n'arrive qu'une fois par an. Donc profite-en-en. Et voilà. Mais je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à bientôt. Et voilà, je te laisse. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada